Tous les corps importants du système solaire interne ont été cartographiés. Tous, sauf un. Triton, un très gros satellite de la planète Neptune, dont on n'a pu observer qu'une seule face. La NASA vient de proposer de lui consacrer une mission. La sonde, après avoir quitté la Terre, passerait près de Jupiter pour prendre de la vitesse et survolerait Neptune et Triton une douzaine d'années après son lancement. Pourquoi un tel intérêt pour ce gros satellite de 2700 km de diamètre ? Parce que Triton cache peut-être un océan d'eau sous sa croûte de roche et de glace. Le passage de Voyageur 2 à proximité de Neptune en 1988 a fait découvrir un monde à part avec des geysers d'azote liquide au pôle sud et une atmosphère ténue. Ce monde, partiellement connu, semble un intermédiaire entre Pluton et les gros satellites de Jupiter. Mais la mécanique céleste a ses impératifs. Pour observer les geysers en activité, il faudra arriver sur place avant 2040, avant que le pôle soit plongé dans l'obscurité. Une douzaine d'années de voyage est prévue et la décision de construire ou non une sonde pour explorer Triton devrait être prise dans les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada